Moi, j'accuse les médias d'avoir contribué à la crise du coronavirus. J'accuse les médias de complaisance. Ils se sont bornés à relayer la communication gouvernementale sans le moindre esprit critique. J'accuse les médias de servilité. Ils n'ont pas osé pointer les fautes de l'équipe gouvernementale. Retour mal organisé des Français du Hague. Absence de tout contrôle sanitaire aux frontières. Pénurie de gel hydroalcoolique. Pénurie de masques. Pénurie de tests de dépistage. Conseil imbécile de Macron. Recommandant aux Français de sortir. J'accuse les médias de paresse. Ils n'ont pas cherché à informer sur l'évolution de la maladie. Ni à enquêter sur les mesures prues en Asie, à Hong Kong, à Singapour, à Formos, en Corée, au Japon. J'accuse les médias de partialité, de sectarisme et d'aveuglement idéologique. Ils ont tenté de faire taire et de diaboliser les hommes et femmes politiques comme Nadine Morano, Nicolas Dupont-Ignon, Marine Le Pen ou Ciotti, qui ont, en temps utile, proposé de fermer les frontières. Comme les pays asiatiques l'ont fait. J'accuse des médias de bobards. J'accuse Michel Cymes, Jean-Michel Apathy, Christophe Barbier, Alain Duhamel, Laurent Delahousse, Anne-Sophie Lapix, Gérard Leclerc, Karen Inrou, Patrick Cohen et tant d'autres d'avoir raconté des sornettes aux Français. Voilà ce que nous allons démontrer au cours de cette émission spéciale d'immédiat.